Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Ça y est, FM24 est disponible et ça marque le coup d'envoi du Zéro Aéro. Vous connaissez cette carrière si vous suivez la chaîne depuis longtemps. Sinon, je vous l'explique très simplement. On va débuter sans emploi, sans expérience et sans diplôme à la recherche d'un premier club qui nous fera confiance pour passer les premiers examens et prendre du galon. On pourra postuler à des clubs un petit peu plus réputés dans le but un jour de remporter la Ligue des Champions qui est le Graal du Zéro Aéro et qui marquera sa fin. Ça fait depuis FM 2019 que je vous fais cette carrière et on en a vécu, des sublimes expériences, découvert des clubs incroyables, des joueurs qui sont devenus des légendes. Alors qu'est-ce qui nous réserve ce Zéro Aéro sur ce FM24 ? Eh bien, on va le découvrir ensemble. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode. Il y en aura un chaque soir à 18h sur la chaîne. C'est une carrière au long cours. On va en prendre notre temps, on va prendre des coups de clim, on va vivre des exploits, on va faire des fois des erreurs. Mais c'est ça la vie d'un manager et on va la vivre ensemble, comme je vous l'ai dit, tous les soirs à 18h. Si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu là encore. Ça aide à faire grandir la chaîne et à battre cet algorithme YouTube qui essaye de s'aborder les tout petits créateurs. Donc merci à tous ceux qui font ces petits gestes de s'abonner et de mettre le pouce bleu. Je vais vous présenter quand même rapidement la base de données. J'ai mis les six championnats majeurs. On a l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la France. De plus, j'ai rajouté la Belgique, j'ai rajouté la Finlande, Gibraltar et le Japon. Gibraltar et le Japon qui sont deux nouvelles nations jouables dans ce Football Manager 2024. Je ne vous cache pas que j'ai une préférence pour un départ au Japon. C'est un pays que je ne connais pas. Donc j'aimerais bien faire mes premiers pas d'entraîneur là-bas à voir si on nous donnera notre chance. On débutera bien sûr sans ajouter d'adjoints, avec les attributs cachés et l'empêcher d'utiliser l'éditeur de jeu. 99 730 joueurs dans la base de données étendus. Mode réalité, on commence le 10 juillet en France. Le 0 à Euro 2024, c'est parti. Et la première chose que l'on va faire, c'est créer notre profil d'entraîneur. Arthur Rey, homme français, né à Tours, 17 février 88. Aucune langue étrangère bien sûr parlée. Équipe favorite, Montpellier. Et on va passer donc maintenant à la création de notre tête. Avec, et oui, comme toujours, la création à partir du modèle 3D où on va utiliser une webcam pour le faire. Hop là, je vais prendre la photo. C'est moi ou l'exposition est quand même terrible là, non ? C'est moi ? Putain la gueule ! Bah écoutez, après, ça reste qu'une photo de profil. Hop là, et on va voir le rendu final. Écoutez, on va voir, vous allez pouvoir juger, vous me direz en commentaire la note sur 10 par rapport à la ressemblance que vous voyez là. Écoutez, ça va, un petit peu blanc peut-être. Je suis un petit peu plus bronzé en vérité. On va confirmer le modèle. Et bien sûr, on va quand même se choisir une coiffure acceptable. Voilà, celle-là, elle est très bien. Avec les cheveux noirs, on est bon. Pilosité faciale, on va laisser. La tenue, très importante. Vous voyez que j'ai mis la chemise. La chemise pour essayer de trouver un premier emploi. Chemise bleue, bleu ciel. Pantalon, par contre, je ne vous montrerai pas ce qu'il y a, bien sûr, sous le bureau. Mais niveau du pantalon, un petit pantalon bleu comme ça, voilà, ça fait très très bien. Chaussure noire, c'est parti. Et ça y est, on a notre entraîneur qui est prêt à aller chercher un premier emploi. Je vais passer le style d'entraîneur. Et on va maintenant se mettre, eh bien, en footballeur du dimanche, qui est la plus basse réputation. Niveau des qualifications, bien, aucune. Et on va mettre le maximum de points de ce côté-là pour aller chercher l'adaptabilité à cette qui est la possibilité et qui influe sur les chances de trouver du travail à l'étranger. Et on mettra un petit point aussi dans l'entraînement des jeunes. Voilà notre profil. On va confirmer et on peut lancer notre zéro à héros. Ça y est, c'est parti. C'est parti. Le zéro à héros, ça y est, sans emploi. Ah, je sauvegarde. Et on va pouvoir se mettre en quête du premier emploi. Et on va directement aller voir. Déjà, dans notre boîte de réception, on n'a rien. Mais dans la sécurité de l'emploi, il y a peut-être des... Ah oui ! Il y a déjà des clubs japonais disponibles. On a de la troisième division, on a de la deuxième division, et on a aussi de la première division. On a aussi le vent. Je suis désolé, encore une fois, pour les noms de clubs, les belges. Millwall, du côté de l'Angleterre. On a le FC Jifu, ou le Kamatamare Sanuki. On va regarder un petit peu où et où. Eux, ils sont troisième à la dix-septième journée. C'est pas mal, ça, le Kamatamare Sanuki. Ça peut être sympathique, ça. Ça peut être... C'est un club qui n'a pas une énorme réputation. On pourrait prendre directement ça. Écoutez, on va postuler. Je peux postuler ou pas ? Je peux me déclarer candidat au poste, mais est-ce que je peux poser ma... Oui, je peux poser ma candidature. Il reste sur trois défaites, un nul et une victoire. Quand même un club qui est classé troisième malgré sa faible réputation. On a aussi en J3 le FC Jifu et on a le Tespa Katsuguma en deuxième division. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller choper de la deuxième division ? Je ne sais pas, mais on va poser des candidatures. Alors, pas trop. C'est toujours un petit peu le truc de se dire qu'il ne faut pas trop poser de candidatures parce qu'après, les clubs vont vous demander justement lors de l'entretien pourquoi vous êtes candidat à plusieurs postes et ça peut desservir notre cause. Donc là, on va attendre le premier entretien et je l'espère qu'il va venir assez rapidement. Alors, pour le moment, on ne m'a pas rappelé pour un entretien, mais on a des postes disponibles recommandés. Ce sont des postes dans lesquels on a de grandes chances d'être pris. Le SC Saga qui est pour l'instant 18e avec 13 points et le Van Roar aussi qui est 19e avec 13 points. Ce sont deux clubs avec des finances saines, un budget salarial correct. Mais c'est vrai que je me dis pourquoi pas commencer directement en J2, c'est-à-dire en deuxième division sachant que par exemple, le Gunma, il n'y a qu'une étoile et demie ou bien le Faggio Yokoyama. Par contre, ça peut peut-être être un petit peu trop avec deux étoiles de réputation. Mais bon, je postule quand même. Mais pour le moment, aucun entretien. Bon, ça fait une dizaine de jours qu'on cherche un club. ce n'est pas non plus la folie. L'année dernière, on avait trouvé notre premier emploi en octobre. Donc, je ne suis pas pressé. Je préfère, on va dire, trouver chaussure à mon pied que signé dans le premier club venu. En tout cas, le Kamata Mare Sanuki nous propose un entretien. Ils sont quatrièmes. Alors, pour le moment, ils sont un petit peu moins miens. Il faut le dire, ils ont fait un très bon début de saison. Mais là, c'est compliqué. On va bien sûr passer l'entretien. C'est parti, le tout premier. Je compte sur vous pour être distingué et professionnel. Alors, ils viennent pour nous présenter la direction qu'ils veulent donner au club. Eh bien, écoutez, c'est parti. Le fait que vous ne parliez pas la langue ne vous inquiète-t-il pas ? J'estime avoir une certaine facilité pour les langues étrangères. Voilà, je pense que le japonais, ce n'est pas non plus une langue compliquée. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes candidat à plusieurs postes ? Pas plus que de raison, bien sûr. Nous dépassons les attentes actuellement et cela a été le cas une bonne partie de la saison. Pensez-vous être capable de maintenir le rythme ? Oui, oui, je l'ai déjà fait. Oui, alors, on l'entretien d'embauche, il faut bien présenter et puis mentir un petit peu. Est-ce qu'on est prêt à travailler avec Ryoké Kobayashi, directeur sportif ? Oui, écoute, oui, bien sûr. Personne très compétente, j'ai l'impression. Dans le cadre de notre procédure de recrutement, nous vous autorisons à proposer des modifications de l'équipe technique. Pas du tout. Alors là, on va essayer de rester le plus grossier possible. On va essayer de ne pas tailler dans le staff, dans les joueurs, dans le budget. On va accepter à peu près tout ce qu'ils nous proposent pour bien sûr le premier club. Nous visons le maintien. Pensez-vous que ce soit réaliste ? Oui, au milieu de tableau, c'est possible. Ils sont quand même plutôt bien classés. 342 000, oui, et 86 000 par mois. C'est pas mal du tout. Est-ce qu'on a autre chose à dire ? Non, ce sera tout. Et on va dire la même chose au Goudma, qui eux sont en deuxième division. On va dire exactement la même chose, que le japonais, c'est pas une langue compliquée, qu'on n'est pas, j'ai envie de dire, voilà, on n'est pas non plus, voilà, je reconnais que ça plaide pas en faveur. Non, on va dire que je réfléchis à mes options. Il faut être honnête et reconnaître que l'équipe obtient des résultats au-delà des attentes. Est-ce qu'on pourra maintenir le niveau ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et quand est-ce qu'on peut prendre le club ? Dès maintenant, pareil, on n'a pas besoin d'un budget pour refaire le staff. J'approuve pour le club. Si on était nommé, nous attendons de l'équipe qu'elle tienne à l'écart de la lutte pour le maintien. Eh bien, écoutez, il n'y a pas de souci, on pourra aller en milieu de tableau. 437 000, c'est un beau budget. Et 188 000, c'est là encore un beau budget. Et dans le cadre de votre collaboration, est-ce qu'on voudrait rajouter quelque chose ? Non, pour l'instant, on est bon. 19 juillet, on a eu une nouvelle, en tout cas, voilà, une nouvelle proposition. Ça fait plaisir quand même d'avoir deux entretiens. Mais enfin, peut-être que ça se soldera par quelque chose. Le destin du Machida Zelvia à JoFuku. Alors, JoFuku, il a une étoile et demie et le club est quoi ? Le club est en J2. Ah, ça va être compliqué pour commencer en J2 dans ce cas-là. Il faudrait peut-être un club qui soit un petit peu plus haut parce que le problème du Kamata Maré, c'est qu'il est quand même vu 20e en présentation de la saison et ça, ça m'inquiète un peu parce que c'est un club en fait qui surperforme. Ça doit être un club de pompe avec des cancres à l'intérieur mais qui a réussi à faire quelque chose de plutôt pas mal. Le Shimizu S-Pulse. Ouais, premier et c'est Lévire Culpi. Ah, peut-être qu'un jour en gagnant un petit peu d'expérience, on pourra entraîner en première division japonaise avant de rejoindre l'Europe. C'est une possibilité. En tout cas, vous le savez, pour le 0 aéros, on ne se ferme aucune porte. Vase Franco. Ok, on regarde un petit peu les Miura Iryuki. Miura, une étoile de potentiel et il entraîne en J2. Ouais, on va être un peu light en J2, je pense. Ça va être de la J3. Il y avait le Katalère Yokohama aussi qui était disponible. Ils sont dixièmes. Une étoile et demie, le Katalère Toyama. Toyama, pardon, j'ai dit Tokoyama. Pourquoi pas postuler. On va poser la candidature. Le FC Jifu aussi, ça a plutôt une bonne réputation. Ils sont treizièmes. Mais bon, ça ne me dit rien, le FC Jifu. Jifu, mais moi, je n'y serai pas. Ça, c'est sûr. Et là, on a de la J2 après. Donc, on est candidat quand même au Katalère, au Kamatamere, au Gunma et au Yokoyama. Est-ce qu'on a d'autres clubs qui sont un petit peu dans le dur ? En J1, en J2, on a quoi ? Le Renofa Yamagachui. Ouais, mais ça, ça sera trop élevé aussi. Le FC Onka et après, il n'y a pas 500 postes précaires pour l'instant du côté de la G League. Ils ont viré, on va dire, les coachs à la mi-saison et c'est à nous, maintenant, de trouver un club. Candidature enregistrée par le Katalère. Écoutez, on est le 23 juillet. Je pense qu'on va très vite avoir peut-être une proposition de contrat. Alors, le Fajiano, non, mais par contre, le Katalère Tokoyama nous propose un entretien. On va aller voir. Très beau maillot, en tout cas. Très, beau blason du côté du Japon. On ne parle pas la langue. Encore une fois, hop là, on va répondre. Aïe, 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 ce n'était pas une bonne atmosphère. Nous, on est bien, on est bien. Un impact immédiat en arrivant ici. Nous souhaitons savoir quand est-ce qu'on a l'intention d'arriver dès que possible. Le budget technique, je n'en ai pas besoin. Et encore une fois, ils voulaient quoi, eux ? Terminer en première partie de tableau. Ça peut être un beau club. Et ils veulent terminer en première partie de tableau. Oui, bien sûr, je pense que c'est un objectif tout à fait raisonnable. 240 000 dans les transferts, 169 000 du côté du budget salarial. C'est énorme comparé au Kama Tamare. Donc, on va voir. Mais effectivement, selon certaines sources, j'aurais été reçu par le catalère Tokoyama. Oui, effectivement. Oui, oui, je dois dire que j'étais intrigué. Non, mais non. Il ne faut pas accorder d'importance à ces rumeurs. On va voir ce qui va venir. Mais nous sommes le 23 juillet et peut-être bientôt la première offre de contrat. En tout cas, je l'attends avec beaucoup d'impatience. Est-ce qu'il y a d'autres clubs ? Je dément les contacts. Je n'aurais peut-être pas dû démentir. Le Montedio Yamaga. Ouais, mais là, pareil. C'est l'entraîneur intérimaire. Il est déjà meilleur que nous. Attends, c'est eux qui l'ont viré ? Ah non, ils l'ont nommé. D'accord, j'allais dire, ils l'ont viré, mais il est toujours en poste. Non, non, non. Oh, le Kamatamare Sanuki nous approche. Oh là 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 là. D'accord, Kamatamare. Ils sont troisième. Écoutez, ils ont encore fait une victoire face au FC Osaka. Troisième avec 33 points. Ils sont à 7 points de la montée. Il va falloir vraiment étudier parce que là, c'est quand même une offre qui semble, ma foi, plutôt intéressante. Alors, le problème, c'est effectivement qu'ils étaient vus 20e. Voilà, avant le début de la saison, ils étaient à 301 contre 1. Donc, c'est vraiment une équipe très faible qui surperforme. Ils sont en finance bonne. Ce qu'on va faire, c'est quand même qu'on va temporiser une semaine ou deux et on va voir s'il y a deux trophes qui tombent. Mais s'il n'y a pas d'autres trophes, je pense que sera notre club pour le début de ce 0 aéro. Et nous sommes une semaine plus tard. Les entretiens n'ont pas abouti. Les clubs ont pris d'autres entraîneurs un petit peu plus réputés que nous, notamment pour les clubs de deuxième division. Et Sanuki revient à la charge avec une nouvelle offre de contrat. Écoutez, on ne va pas les faire poireauter plus. C'est un club qui nous tend la main, qui veut nous faire confiance malgré notre toute petite réputation. On a une demi-étoile, on n'a aucune expérience. Eh bien, ce club, voilà, a envie, en tout cas, de faire un bout de chemin avec nous. Et quand on le voit aussi au niveau des offres d'emploi, il faut être réaliste, il ne reste plus beaucoup de clubs. Et puis, sinon, en précaire, on a des clubs de première division, de deuxième division qui nous sont accessibles ou de troisième division mais qui ne sont pas encore disponibles. Donc, on ne va pas attendre. Voilà, il y a un club qui nous veut, le Kamatare Sanuki. Mais avant, je vous présente un petit peu la ville. Regardez-moi ça. Elle est magnifique. Il y a un château en plein milieu, un énorme mont dans le fond. Et regardez, une petite bourgade bien installée. On est quand même sur une ville assez dense. Si on regarde, regardez, vue aérienne. Je me sens comme déjà, comme à la maison. Voilà, ici, le château. On a en plus, regardez ça, des terrains de golf qui sont juste là. Si jamais on veut prendre des adjoints, notamment Laurent Blanc, ça pourra le faire. Un petit cours d'eau et puis un port. Voilà, on est à côté de la mer. La ville est magnifique. Et puis, je me sens aussi comme à la maison. Pourquoi ? Parce que, non pas que le stade soit totalement bétonné et horrible, mais parce qu'il y a un McDo juste à côté du stade. Voilà, il y a tout pour faire une magnifique aventure dans ce club. Eh bien, écoutez, c'est parti. Le Kamata Mare Sanuki. On va négocier le contrat. C'est un contrat d'une année, de juillet jusqu'à décembre. En réalité, c'est un an et demi. Voilà, on pourrait réduire la durée, faire cinq mois, mais on va quand même faire un an. 3 000 euros. Je vais essayer de négocier 3 200. La vie est un petit peu chère. Augmentation de salaire en cas de montée, baisse de salaire en cas de relégation. Mais si on est relégué, de toute façon, ce sera la fin de l'aventure. C'est parti. Écoutez, on va proposer les conditions. Ils ont accepté un an au Japon. Minimum. C'est ce qu'on vient de signer. Et je suis extrêmement heureux. Ça y est, on y est. Oh là 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 là. Le Kamatamare Sanuki, le maillot est magnifique. Et on peut voir, je suis choqué de la signature. C'est vrai. Alors, on est prévu 16e, on l'a vu. Mais le club est bien plus haut. Le Marugame Stadium, 30 000 places. Avec un stade qui est vétuste, on l'a vu. L'histoire du club, bien que le club de Kamatamare Sanuki n'ait rien remporté depuis 13 ans, sa dernière victoire remontait à 2010. Il garde cependant, le Kamatamare Sanuki, dont il peut être fier. Il a terminé en 2ème division, 2ème de 4ème division japonaise une seule fois, remporté le tournoi. 5ème division japonaise, donc c'est un club qui n'a rien à remporter en fait. Voilà, c'est pas non plus le super. Sen, budget transfert, budget salarial, aucun ennemi juré. Et l'entraîneur anoint, Ji Hoon Jong, ok, le sud-coréen, on va apprendre à connaître tout ce beau monde. On a une équipe type ici. Quel est notre joueur clé ? J'aimerais savoir. Le grand espoir, c'est Keisuke Tao. Ouais, 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 et d'accord, et le joueur clé ? Et le joueur clé, c'est Kei Munichika. Ok, physiquement correct, techniquement, c'est pas un joueur de foot, mais c'est pas mal. Écoutez, on est parti, rester dans l'émis du budget, donc on l'a dit, accroître la réputation du club, être compétitif dans la coupe de l'Empereur, terminer en milieu tableau en G League 3, et pour la saison prochaine, essayer d'accroître la réputation du club, et encore de terminer dans la première partie de tableau. C'est parti, installer durablement l'équipe en G3, tel sera notre objectif, on va bien sûr organiser une conférence de presse, et on rencontrera les money staffs tous les mois. On y est, le 0 aéro, et notre premier club, le Japon, j'avais extrêmement envie de commencer là-bas, je suis très heureux, et j'ai hâte de découvrir qui sera, voilà, le petit chouchou des supporters, on aura tous notre petit chouchou, voilà, celui qui aura ses passe-droits, on aura bien sûr notre petit, voilà, notre petit pestiféré, celui qui aura le bonnet d'âne, et puis bien sûr, on va se régaler le profit des supporters, 20 000 followers, 400 abonnés, ok, c'est pas mal, et l'objectif de la saison, on l'a dit, terminé en milieu de tableau, pour l'instant, c'est largement bon, on va mettre une tactique de base, mais ça, juste pour passer cette chose-là, et pareil, pour les coups de pied arrêtés, on va tout simplement, et bien voir plus tard pour les coups de pied arrêtés, déjà, dans un premier temps, ce que j'ai envie de faire, moi, c'est de voir un petit peu cet effectif, voilà, qui sont les joueurs clés, qui sont les forces en présence, et quand est-ce qu'est le premier match, parce que c'est vrai, le premier match, c'est quand, le 5 août, c'est dans 5 jours, c'est face à Saga Amira, ok, donc ça va arriver très très vite, Iki Kawashi, latéral droit, d'accord, donc ça, c'est le meilleur joueur, d'accord, d'accord, Yuto Mori, le milieu offensif gauche, le Messi japonais, comme on le surnomme ici, bien sûr, mais ouais, 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 c'est un petit peu faiblard, on a un joueur qui est suspendu ici, Nao Eguchi, milieu défensif, d'accord, Kei Munichika, eh, pas mal, Kei Munichika est pas mal, Takashi Kanai, oh, il peut jouer partout, Takashi, joueur très complet, attention blessure, quand même, pour Takashi, 33 ans, 33 ans, et il touche des salaires, assez élevés, 5 000, 5 000, 4 008, on est quand même, le plus bas salaire, c'est 725 euros, quel est le joueur qui a le plus de potentiel, c'est Keisuke Tao, il a 19 ans, ok, on a Taiyo Shimo, ok, qui est là, un en détente verticale, un en puissance, un en pénalty, deux en jeu tête, deux en finition, autant te dire que lui, un petit peu de brise, et il s'envole, le gars, tu le retrouves à Tokyo, Kazuki Iwamoto, eh ben, c'est pas mal du tout ça, 26 ans, pas mal du tout, mais pas un gros potentiel, et Toyomo Takeshita, Takeshita, oh mon dieu, eh, il y a quand même pas mal de joueurs, par contre, on n'a qu'un gardien de but, il y a une équipe B ou pas, l'équipe réserve, ok, il y a une équipe réserve, dans laquelle il y a un gardien de but, il s'appelle, Imamura Yusuke, on va le monter en équipe 1, vaut mieux quand même avoir deux gardiens de but cette année, et sur l'effectif U18, il n'y a pas de joueurs, d'accord, il n'y a pas de joueurs, dans l'équipe de jeunes, ok, très bien, eh ben écoutez, on va regarder un petit peu, on va voir les forces en présence, on va regarder un petit peu tous les joueurs, et puis, voilà, on va se lancer dans la création d'une tactique, la rencontre avec, bien sûr, les médias, et puis on va très vite plonger, dans le premier match, ce sera à l'extérieur, pour l'instant, on est à 34 points, 6 points, il reste très peu de matchs au final, ça va aller vite cette fin de saison, oh là 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 là, ça va être incroyable, je suis tellement content, je ne connais personne, je ne connais pas les règlements, 4 joueurs étrangers au maximum, et 2 joueurs formés par le Kamatamare Sanuki, pendant 3 ans, ok, ça c'est le règle pour le match, d'accord, donc là, on est bon, donc Tamaka, là il faudra voir, Takahakashi, après réflexe et agilité, il a 4, et lui il a combien ? 9 et 4, ah au niveau agilité, 1m81, c'est vrai que les japonais n'ont pas tendance à être très très grands, donc on va voir comment ça va se passer, donc lui on le mettra en remplaçant, je ne sais pas encore quelle tactique on va mettre, je regarde un petit peu les forces en présence, défenseur droit, on a donc Tokoyoma, Tomoya pardon, Take, on va les appeler To, tout ça, on va réduire, les surnoms vont arriver, ce sera probablement le remplaçant numéro 2, à droite, on peut mettre lui, Takashi Kanai, allez le petit Takashi Kanai, elle semble être le meilleur joueur à droite, ah non, il y a Iki aussi, il y a lui, il y a Iki Kawashi, c'est vrai qu'on pourrait jouer à 3 en défense, ça pourrait être très sympa, parce que vu le nombre de défenseurs centrales, après il faut voir la qualité des défenseurs centraux, tu me diras, Kei était pas mal, on peut le mettre en défense centrale, hop là, on a Naracha, qui est pas mal aussi, dans son domaine, il est pas, enfin il est pas mal, ah mais toujours, écoutez, enfin là, détente verticale, 1m80, il n'y en a pas vraiment de détente verticale, mais, voilà, et Kei Suketao, ah ouais, c'est quand même, c'est quand même compliqué, non, je me disais qu'on avait peut-être joué avec, ouais, 3 défenseurs centraux, mais, c'est vrai que quand tu regardes les joueurs, c'est pas non plus la régalade, à gauche, Takashi Kanai, il peut jouer à gauche lui, il peut jouer à gauche, défenseur gauche, et du coup, défenseur droit, on peut mettre, on peut mettre lui, on va jouer comme ça, je pense, on va jouer comme ça, avec Tao en R3, ensuite, milieu défensif, on a Kazuki Iwamoto, j'aime beaucoup, on peut jouer avec un milieu défensif, là, on a des joueurs suspendus, mais lui, il était pas mal, Nao était vraiment pas mal en milieu défensif, solide sur les appuis, et il y avait lui aussi qui était pas mal, ouais, il est pas mal, ok, donc on va garder, eux sont suspendus, mais on verra plus tard, en milieu offensif, ah, il nous faut un milieu, mais où sont les miocentes là, mais il y a combien de buteurs après, mais où sont les milieux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de milieu dans le, enfin, où sont les milieux, c'est fou ça, mais attends, mais je vais mettre qui en milieu central, parce que là, on a pris un milieu défensif, mais, milieu offensif, ouais, Takumo Goto, c'est pas ouf, Yoshida, Gentaro Yoshida, joueur avec un contrôle de balle, passe, vision du jeu à 13, les notes des joueurs, Yutomori, ah mais Yutomori, on l'a dit, c'est le, c'est le messie, Yutomori, c'est le messie, il peut jouer, dans l'axe, il peut jouer à droite, Yutomori, on va le mettre à droite, pour l'instant, on va voir un petit peu ce que ça donne, Takashi, Takashi 13-13, vraiment un gars qui a que de la vitesse, aucun jeu aérien, détente verticale, c'est le fameux Naoki Takashi, d'un mètre 71, mais attends, mais c'en est un autre ça, c'est pas possible, mais comment ils ont joué jusque-là, il faudra analyser, parce que là, je me demande, comment vous avez pu jouer au football, et en buteur, vous ne jouez qu'avec des buteurs, ou ? Shota Kawanishi, il n'a pas joué de match, alors on a les stats, des joueurs, lui, il a marqué, par exemple, il a marqué 6 buts, donc on va le laisser, c'est Kaima Akaoshi, 26 ans, se blesse, pas régulier, n'aime pas les matchs importants, prend des cartons, oh la 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 la, oh le boulot qu'il va falloir faire ici, Morimoto, ah bah voilà, Morimoto dans la vitesse, Koyama, 13-13, Tori, en fait c'est des joueurs très rapides, Iwagishi, 13-11, on va mettre Mamoto devant, Morimoto devant, on verra, mais là, je ne vois pas comment on peut faire, concrètement là, pour l'instant, milieu centre, milieu gauche, je ne sais pas qui c'est qui veut le mettre, milieu gauche, il y a lui, dans deux jours, il est de retour, ça peut être le gars qui sera à gauche, milieu centre, ouais mais milieu centre, on n'a pas de milieu centre, parce que là, tactiquement, on est comme ça, tactiquement, on est comme ça, après on peut, on peut modifier, tactiquement, il faudra peut-être mettre, deux attaquants, vu qu'il y a deux attaquants, lui, il peut jouer à gauche ou à droite, lui, il peut jouer à droite ou à gauche, c'est pas mal, et puis là, on est au centre, après un 4-2, 4-2-4, c'est correct, ça joue au football, ça peut être intéressant, parce qu'après, on sera trop offensif, si je mets un autre milieu offensif, il va falloir checker tout ça, il va falloir se prendre un petit peu plus au jeu, et essayer de faire le tour de tous les joueurs, ça va être là, au niveau du staff, on a un staff de préparateur qui est pas ouf, on n'a pas de recruteur, on n'a pas de responsable recrutement, et on n'a pas de kiné non plus, donc il va falloir aussi se mettre en quête de tout ça, on va quand même faire la conférence de presse, j'ai bien envie de la faire, choix du capitaine, c'est qui le capitaine à la base, vous devez nommer le vice-capitaine, pour face et à têche, la liste des joueurs parmi lesquels, ouais, si vous souhaitez écarter Takashi de son rôle, c'est Takashi le, attends, fais voir là, prévenir Takashi, mais il est où Takashi ? Il est là, c'est lui, c'est Naoki Takashi ? Après, il est pas mal, Naoki Takashi, moi je vais le laisser, et on va mettre Kawasaki, pareil, Iki Kawasaki, voulez-vous nommer Naoki Takashi capitaine et Kawasaki ? Attention, Takuya Takashi, ah mais c'est son frère, et l'actuel capitaine, c'est pas le même Takashi, il y a un autre Takashi apparemment qui est capitaine, c'est Takuya Takashi ? Le gardien titulaire ? Mais attends, mais il a 6 et 6 là, gardien bourlingueur, ah bah ouais, on bourlingue bien, je vois ça, belle valeur, mais attends, mais moi je mets ton frère, non mais je mets un vrai joueur, je suis désolé, je peux pas là, non on va pas tout chambouler, on arrive, on va pas tout chambouler, je vais laisser de base, et on va être bon, hop là, par contre, première chose que l'on va faire, c'est au niveau de la vision du club, ça c'est très important, demander une formation, demander, débuter une formation, oui, j'aimerais débuter une formation, ils vont nous faire connaître leurs décisions, il faut absolument qu'ils acceptent, pour qu'on puisse passer notre premier diplôme rapidement, on sait pas de quoi l'avenir est fait, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, ah, vous allez peut-être penser que nous faisons preuve d'ingratitude, mais nous craignons que vous saisissiez une meilleure opportunité, si vous continuez à progresser dans votre rôle, mais mec, j'ai jamais entraîné l'équipe de ma vie, tu me donnes les clés de ton club, et il faut pas passer une formation, bien que nous comprenions votre demande, nous pouvons y accéder, si je fais en sorte que tous les aspects de l'entraînement soient couverts par un préparateur, et qu'aucun d'entre eux n'ait une charge de travail trop lourde, motorisez-vous à suivre un stage, si vous tenez une promesse, nous mettez cela en place à une date ultérieure, j'estime pouvoir métenir mes engagements, ils vont mettre ça, non, j'espère que ça se fasse immédiatement, immédiatement là, nous sommes déçus de pas pouvoir trouver un accord, mais nous respectons votre décision, oh là 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 là, on va devoir attendre, on va devoir attendre, on peut pas passer, il va falloir travailler sur d'abord les résultats en club, pour essayer de progresser, dur, coup de clim, coup de clim le premier de cette carrière, ils veulent pas nous faire passer de formation, c'est pas grave, on va voir comment on va faire, en tout cas on se retrouve demain pour le premier match, ou les premiers matchs même, puisqu'on va jouer face au Saga et à Nara, en espérant pourquoi pas faire un superbe, superbe run pour pouvoir aller titiller les premières équipes, en tout cas ça me semble compliqué, quand on voit l'effectif, il va falloir trouver des solutions, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, on se retrouve demain 18h, donc pour le deuxième épisode de ce Zéro à héros, je vous souhaite encore une fois du très bon jeu sur FM24, n'hésitez pas à me dire en commentaire, et bien si vous avez déjà peut-être repéré une pépite parmi mon club, ou peut-être une tactique que vous pourriez faire, avec cet effectif là, vous le savez, vous êtes mes adjoints, et ensemble on va vivre cette aventure Zéro à héros, encore une fois, tous les soirs à 18h, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre votre meilleur pouce bleu, et on est parti donc pour ce Zéro à héros, sur Football Manager 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada